Salut à tous, c'est Nasbande qui vous parle, comment ça va ? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Silent Hill 4. Au moins ça, ça me torture un peu moins que Silent Hill Homecoming. Voilà. Je veux dire, j'en avais marre de me faire fouetter avec un fouet mouillé, alors je me suis dit tiens, si je prenais un jeu que j'aime pour une fois. Donc, oui, oui c'est exactement ça, oui je suis désolé, c'est ça, je me fais fouetter avec Silent Hill Homecoming. Silent Hill 4 au moins j'aime bien. Il y a un bout de papier rouge coincé dessous. J'ai ramassé la clé que Hélène 303 avait dû laisser tomber, je voulais lui rapporter mais elle était sortie, je le ramèterai sans doute au directeur. Le 20 mai, ok. C'est cool parce qu'il me faudrait la clé de Hélène en fait, parce que je crois que c'est ça le but. Il y a un bout de papier rouge déchiré coincé dessous. J'ai perdu la clé de chez Hélène Galvin, il faut que je la retrouve et que je la ramène, réfléchissons. Je l'ai vu pour la dernière fois, c'est déchiré, après elle restait dévisible, mais bien sûr ! Hein, juste avant la grande révélation, je l'ai vu pour la dernière fois. Va te faire foutre. Tu sauras pas où je l'ai vu pour la dernière fois. La routine. Alors vous saurez que ma PS2 là, elle est reliée avec un vieux câble de PS1 que je dois tordre dans tous les sens pour avoir une image et un son parfait. Donc estimez-vous heureux, parce que j'ai failli pas pouvoir. Voilà. Bon par contre, c'est toujours aussi pourri sur une télé HD, la PS2. Ça, ça change pas. Bon, du coup, je sais plus du tout où j'en étais, je me rappelle juste qu'il y avait ce téléphone à la con qui sonnait, hein, et qu'il faut que je trouve avant que je décide d'exterminer tous les téléphones de la planète. Waouh, l'ambiance, elle est... Waouh. Ouais, tu veux bien... Voilà, tu veux bien équiper une arme ? Pas te battre à main nue, peut-être ? Alors, attendez, j'en étais où ? Est-ce que je suis allé par là, déjà ? Bon, s'il y a des fantômes, je leur explose la gueule. Ça, c'est pas dur. Je me rappelle que j'avais un truc à récupérer dans une pièce, ça. Ouais, bon, bah, c'était pas là. Je suis quasi sûr qu'il n'y avait pas de fantômes à cet endroit. Enfin, quasi, presque sûr, quoi. C'est peut-être par là ? J'en sais rien, en fait, hein, j'y vais un peu au bol. Bon, bah, non, c'est pas là. J'ai regardé la fin de la dernière vidéo, le couloir ressemblait pas à ça. Faut juste que je trouve le couloir qui ressemble, et puis c'est bon. Alors, euh... Je crois que c'était à l'étage. Ah, ça a l'air d'être là. Je crois que c'est là. Même avec la clé, ça ne s'ouvre pas. Il doit être verrouillé aussi de l'intérieur. Ouais, bah, c'est là où il y a toutes les chaînes. C'est fermé. Je crois que l'engalvin... Ah. Et derrière cette porte. Ouais, c'est possible. Toqué la porte, peut-être qu'elle viendra ouvrir. Et quand elle verra le monde qu'il y a dehors, et bah, elle se dira peut-être que... Oui, merde, il y a un problème, là. Non ? Elle serait trop conne pour ça ? Non, mais c'était où, déjà ? Et c'était où ? J'étais tout en bas ? C'est possible que j'étais tout en bas. Ça me semble bizarre, tout ça. Ça me semble vraiment bizarre. Mais ce téléphone ! Mais si je chope ce téléphone ! La porte est bien fermée. Ouais, bon, c'est la porte de sortie, forcément, qui est bien fermée. Tu croyais qu'on allait t'ouvrir la porte de sortie ? Non, mais ça va. C'est beau de rêver. Bon, bah, vous savez quoi, je vais me faire toutes les putains de portes, jusqu'à ce que je retrouve la bonne. Je ne suis pas encore allé ici. Tiens, est-ce que je serais dans la bonne pièce ? C'est quoi, ça ? Le flux haut sans fil produit une lumière sinistre. Ouais. Pas plus sinistre que d'habitude, hein. La porte est bien fermée. Et pourquoi c'est entièrement vide ? Il y a des barreaux aux fenêtres, ok. Non, il n'y a rien ici. Pourtant, j'entends le téléphone comme s'il était dans la pièce. Attends, ça doit être le téléphone le plus puissant du monde. Il y a quelque chose dans le frigo ? Non ? Bon, écoutez, je vais continuer sur cette voie. Je ne vais pas encore ouvrir les portes ici, apparemment. C'est génial d'avoir fait un téléphone qui... Qui s'entend dans tout l'appart. Enfin, dans tout l'immeuble locatif. C'est beau, ça. Je veux dire, pas de quoi rendre les autres locataires complètement stupides. Ah. Super. Je vais pouvoir m'amuser. Oh. C'est qu'ils font mal, ces machins. En tout cas, ils s'amusent, là, hein. Henry. Henry, Harry, James, j'en sais rien. Je ne sais jamais qu'est-ce que c'est leur nom. Les meubles sont recouverts d'une espèce de poil d'animal. Oh, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qu'ils voient, cet abruti ? Les monstres morts, on s'en fout. Bon, là, c'est fermé. La porte est bien fermée. La porte est bien fermée. Et la porte est bien fermée. Quelle surprise. C'est quoi, ces dessins sur les murs ? Et là, je ne peux pas aller, hein. Non. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a même pas le téléphone que je cherche depuis tout à l'heure. Pourtant, Dieu sait que je cherche, ce foutu téléphone. En fait, je tourne en rond, hein, dans les dernières vidéos que je fais, là. Ah, putain. Et à chaque fois, je repars dans le mauvais sens. Bon, ben, je vais me refaire toutes les pièces, hein. Ma foi. Je n'ai pas le choix, hein. Oh ! Une réplique de Pixolay, ça ne vaut rien comme arme. D'accord, je me dis aussi. Salut le fantôme. Tu veux te battre ? Bien. Espèce de saloperie. Je ne t'avais pas déjà tué, toi. Tu sais, je vais te buter, hein. Enfin, je vais au moins te mettre au sol le temps que j'explore la pièce. Ah, mais tu es chiant. Pourquoi tu te relèves ? Allez, vas-y. Finis au sol. Voilà. Tu ne te relèves pas pendant un petit moment, s'il te plaît. Ces armes ne sont que des répliques. Ok, alors, ça, c'est la manière du jeu de me torturer, quoi. Ok, il y a un genre d'ascenseur, ici. Bon, maintenant, il faut que j'explore la pièce avant que le fantôme se relève. Il y a quelque chose d'écrit au verso de l'un d'entre eux. Ça me gratte les yeux et la peau. Le foutu chat du voisin m'a donné une crise d'allergie carabinée. Ça m'a tellement fait chier que je l'ai pulvérisé avec ma réplique de pistolet converti. À bout portant, c'était dingue, cette merde est tombée comme une pierre. Au fait, le revolver de Richard ou 207, c'est un vrai. Ce type est dangereux. Ok. On sait que ce type est dangereux, au moins. Par contre, les fantômes qui reviennent toutes les 5 minutes, ça, je trouve d'un chiant, mais hallucinant. Bon, par contre, j'ai fait toutes les pièces, là, c'est tout bon. Il y a le chat qui fait de l'escalade. Pas un chat dans le jeu, hein. Mon chat qui fait de l'escalade sur les murs, ça lui fait plaisir. Ouais, voilà, il a fait le miaou. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais aller par là. La porte en face a l'air bien. Ah, putain, mais encore un fantôme, mais vous vous foutez de ma gueule. Mais s'il vous plaît, quoi. Putain, c'est lourd. Non, mais non, 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 tu me lâches. Piste de saloperie, va. Moi, c'est bon, j'en ai marre, là. Putain, puis il se relève trois fois. C'est juste insupportable. Voilà, tu restes au sol, maintenant. Mais putain, mais ce n'est pas vrai, quoi. Crève. Crève. Reste au sol. Reste-y. Putain, je te jure. Et merde, j'avais déjà ouvert la pièce. Ce qui fait que je suis déjà passé ici et qu'il n'y a rien. Enfin, il y a peut-être le téléphone, quelque part. Un téléphone sonne quelque part, ouais. Ce qui veut dire que j'avais déjà exploré toutes les pièces ici. Bon. Au moins, je sais que mon téléphone n'est pas ici. Alors, bon, je sais qu'il faut que je retourne au 207. Bon, mon copain le fantôme, il est parti. Tant mieux. Bien, je sais qu'il y avait un truc à récupérer au 207. Et c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Alors, on va y retourner. Si je retrouve celle du 207. On doit pas être bien loin. Là, c'est quoi ? C'est le 204. 203. C'est pas là. Ok. Ouais, il y a des jolis bruits par ici. J'adore l'ambiance. C'est très festif. C'est magnifique. Il y avait un truc à récupérer au 207. Que j'aimerais bien récupérer éventuellement. 205. 206. Et 207. Joie. Putain, c'est pas trop tôt. C'était ici, je crois. Il y avait un truc au sol. C'est un club de golf, un putter. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je m'en fous de vos armes. Je croyais que c'était un objet utile, moi. Pas un truc dont je me fous complètement. Il y a un slip d'homme plein de sang et une manche de chemise déchirée dans la poubelle. Ouais. Super. C'est charmant. Putain, mais ce téléphone, mais je... Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou. Bon. Je sais au moins qu'au 207, il n'y a rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, du coup. Je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé. Est-ce que j'avais déjà ouvert toutes les portes tout en haut ? C'est l'occasion d'aller vérifier. Non. Si. Il y a quoi ici ? Je suis déjà venu ici ? Il ne me semble pas. Ok. Il ne me semblait pas que j'étais déjà venu ici, mais... Apparemment, si. Ok. Il y a un truc au 304. Je me demande ce que c'est. Il a mis un signe sur le 304. Je ne sais pas quoi. Ah, c'est le trou. Je n'ai pas besoin de ça. Merci, il y a un fantôme. Je n'ai pas envie. Ça ira, merci. J'ai eu ma dose avec les fantômes. Heureusement qu'ils n'ont pas repris ça dans Silent Hill Homecoming. Sinon, il y aurait de quoi péter un plomb. Bon, j'ai oublié que j'avais une carte. Je suis con, donc, concrètement. Ça, c'est une chose que vous savez déjà. Ici, c'est un cul-de-sac. Mais je n'arrive pas à trouver ce téléphone. Je veux dire, au bout d'un moment, je vais aller sur jeuxvideo.com, moi, et ça ne va pas traîner. Alors, ici, j'ai déjà tout ouvert. Donc, si j'ai déjà tout ouvert, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ok. Par là. Ouais, c'est là où il y a le fantôme mort. Bon. Alors, ici, apparemment, je n'ai rien ouvert. Génial. Merci, la carte. Oh, ça a l'air un petit peu plus chaleureux que d'habitude. Dis donc. Il y a un petit peu plus de lumière. J'ai trouvé le téléphone ? Non. Oh, mon Dieu. Je croyais. J'ai eu espoir, l'espace d'une seconde, que j'avais trouvé ce foutu téléphone. Bon, bah, tout est fermé, ici. Il n'y a rien à faire. Bon. Je ne sais pas. Que les salauds, quoi. Au moment où j'étais sûr d'avoir trouvé le téléphone. Non. Tu n'as pas trouvé le téléphone. Ok, il y a des bruits bizarres, hein, dans ce couloir. Allez, c'est ici le téléphone. Dis-moi que c'est ici. S'il te plaît. J'en peux plus de l'entendre. C'est une bombe insecticide. Bah, ouais, pourquoi pas. Eh, Russell, l'insecticide est efficace contre certains ennemis. C'est efficace contre les fantômes ? Ah oui, insecticide, fantôme, c'est logique. Ouh, je l'entends plus fort que d'habitude, là. C'est une chemise tachée de sang. La poche contient un bout de papier rouge déchiré. Ouais. Donne, j'irai le mettre chez moi. C'est gentil, merci. Bon. Allons, par là. Ouais, 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 il y a un fantôme mort, on est au courant. Putain, ça me fait mal aux oreilles. Oh mon dieu, j'ai trouvé le téléphone. Oh putain. Tu veux prendre l'appel ? Personne, c'était... Putain, ce jeu a une manière... L'art est la manière de se foutre de ma gueule. Le tableau représente un homme qui boit. Le mémo dit 203. Il est tapageur. Si seulement elle pourrait arrêter de boire et de se battre. Ça doit être le directeur. Le mémo dit 105. Sunderland, le directeur. Le directeur croyait à tort que Mike était l'amant de Rachel. Il a la fascination des flingues. Il est allergique au chat et il n'arrête pas de tousser. C'est un homme qui tient un magazine X. Le mémo dit 301. Ce salaud de harceleur. Bien fait pour lui. Ça doit être Richard Braintree. Le mémo dit 207. Braintree, ce connard. Il n'arrête pas d'engueuler les gosses. Surtout le cinglé qui traîne dans les parages. Enfin, il a attiré Mike dans son appartement et l'a dépiauté. Pour ça, je lui tire mon chapeau. Ça doit être le type qui joue au jeu vidéo. Le mémo dit 205. Il est toujours enfermé chez lui. Je crois qu'il a un tas de hobbies bizarres. J'ai entendu qu'il avait enregistré Richard en train de tabasser. Ah, c'était ça la cassette. Mike le dépiauté. Ok. C'est charmant. Le tableau représente un jeune homme. Le mémo dit 107. Il écoute de la super musique. J'aimerais pas être à sa place et habiter au-dessous de Braintree. Le tableau représente un homme qui tient un pinceau. Le mémo dit 202. Autoportrait. Ah, putain. C'était un peintre, celui-là. Le tableau représente une femme bien en chair. Le mémo dit 204. Elle arrête pas de bouffer. Quand même, j'aimerais bien que ma copine soit aussi bonne cuisinière. Ok. Le tableau représente un vieux couple. Le mémo dit 304. Un vieux couple tranquille. Quel gentil. En fait, ce vieux couple, c'est tous des connards. Tu peux être sûr. Bon, bah du coup, on va continuer à l'explorer. Parce que, mis à part avoir des infos sur... Il y a un magnétoscope, là. Ok. Oui, vous savez, il y a un magnétoscope. Le truc qui lit des cassettes vidéo. Vous pouvez pas connaître, vous êtes trop jeunes. Oh, tiens. Un fantôme. Mais quelle surprise. Viens ici. Ah bah oui, je fais mal. Bon, bah pas très résistant, le fantôme. Ah, j'adore le bruit qu'elle fait. Lurk, lurk, lurk. J'adore ce bruit. Merci, j'ai utilisé la clé des appartements. J'étais pas au courant, tu me l'aurais pas dit. Oh. Oh. Tiens, ça faisait longtemps. C'est tout ? C'était facile. L'écriture est brouillée, pas moyen de lire, ok. C'est avec tes yeux que tu lis en général, connard. Enfin, il y a des monstres ici, un espèce de grillage. Je dirais que c'est... C'est... C'est nouveau un ascenseur inutile. Yuppi, je suis complètement paumé, hein. Je veux dire, j'ai visité toutes les pièces. Ah bah attendez, j'ai toujours mon bout de papier rouge, là. Je vais retourner au 302. Oui, bah c'est un peu tard, hein. Maintenant, je me casse. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je me casse, hein. Mais oui, il y a un fantôme qui me poursuit. Je suis au courant, merci. Hein, vous me l'auriez pas dit, mais je l'aurais jamais deviné. C'est gentil de votre part d'être si prévoyant. Bon, au moins, en général, mon étage, c'est l'étage où il y a le moins de trucs qui se passent. C'est paradoxal, mais bon. Bon, il y a bien deux, trois chiens à la con, mais... Et mon étage, c'est celui-là. C'est celui où il y a encore un bout de sol. Ouais, c'est bon. Il va passer le bout de papier rouge, c'est cool. Voilà, bon, on va aller prendre le trou, là-bas. Ce sera plus simple pour revenir. Et puis, on va lire le bout de papier rouge, et puis, on va s'arrêter là. Et puis, on vérifiera le lapin, aussi. Lapin que j'avais oublié dans Silent Hill Homecoming, d'ailleurs. Oui, je sais, il y a un fantôme, c'est incroyable. C'est bon, je retourne par le trou. Merci. C'est toujours un peu flippant, ces trucs, je trouve. Je suppose que c'est le but, hein. Mais moi, je trouve ça un peu flippant. Magnifique, ce signe. Ça me fait penser au signe de Homecoming, tiens, pour les sauvegardes. C'est peut-être ça. Bon, il n'y a toujours pas d'effet surnaturel dans ma chambre. Bon, allons lire le bout de papier rouge. Il y a un bout de papier rouge coincé là-dessous, le sang le rend presque lisible. Rachel, t'aimes toujours, regarde fenêtre, te protéger, amour, Mike. Super, ça a été très utile pour la suite de l'histoire. C'était vraiment super utile. Bon, allons-y, lapin. On dirait que Hélène va bien, c'est cool. Mais sinon, moi, j'aimerais bien que le lapin, il se retourne. Je veux dire, on attend ça depuis quasiment le début du jeu. Mais oui, bon, bah d'accord, Hélène va bien, c'est cool, c'est magnifique. Moi, j'aimerais que le lapin, il se retourne. Mais ça, le jeu, il n'a pas l'air de vouloir. Bon, bah allons-y, hein. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. D'ailleurs, ma page Facebook est aussi dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens. C'était Nassband, pour vous servir, bye. Nous ne sommes pas des amis, en tout cas, retiens bien ce lien. Une fois ce voyage acheté, nous nous reviendrons. Pourquoi est-ce que tu prends le voyage ? Je sens que tu commences à l'agacer. Cette famille n'a besoin de moi. Tu as fini avec tes questions stupides, maintenant ? Non, nous sommes équipiers. C'est pas une raison pour divulguler des choses qui devraient rester secrètes. Maintenant, on doit de la femme. Ouh ! Alors, excuse-moi, mais je suis venu de parler parce que je t'ai pris pour une femme. Ton spryque ressemble à celui d'une femme. Alors, désolé, va-tu aussi. J'aime regarder par la fenêtre de temps en temps, et il est rare de pouvoir admirer ce genre de visage. Tiens, je viens de te reparler juste pour te faire chier. J'ai demandé de me laisser. J'ai demandé de me laisser. J'ai demandé de me laisser, bordel de merde. Arrête de me parler. Ah, c'est un biosexiste, quoi. Tu m'étonnes que sa femme, elle, l'aime. Je parlais qu'il a une relation dominant-soumise, là. Et puis, ça a une relation soumise, là. Tu vois des escaliers, là ? Je peux pas y aller. Ah, non, c'est pas des escaliers.